Le jour j'y approche à grands pas. Samedi 16 décembre 2023, TF1 diffusera en direct du Zénith de Dijon l'élection de Miss France 2024. Une soirée événement, très attendue, comme chaque année. Mais à quelques jours de connaître l'identité de celle qui succédera à Indira Ampio, une petite polémique a vu le jour. Et est stoppée net par Jean-Pierre Foucault. La suite après la publicité elle a passé plus de 15 ans à la tête du comité Miss France. Alors, en août 2022, lorsque Sylvie Tellier a annoncé son départ, ce fut une véritable surprise. Un an plus tard, la charmante blonde fait déjà son retour dans le concours. En effet, elle officiera comme présidente du jury de Miss France 2024. De quoi faire taire les rumeurs de mauvaise entente avec Cindy Fabre, nouvelle directrice des Miss France, comme le confie Jean-Pierre Foucault auprès de nos confrères de télé-câble SAT, en kiosque ce lundi 11 décembre 2023. Jean-Pierre Foucault éteint la polémique naissante chaque année. En marge de l'élection de notre reine de beauté nationale, une petite polémique fait son apparition. Tantôt car le concours était jugé sexiste, tantôt parce qu'une Miss arborait une coiffure critiquée. À moins d'une semaine de l'élection de Miss France 2024, rien n'a à l'horizon. Et tant mieux. Toutefois, Jean-Pierre Foucault préfère rester prudent. On n'est pas à l'abri. S'amuse-t-il dans les colonnes de télé-câble SAT. Et de reprendre, plus sérieusement, les jeunes femmes sont respectées. C'est un concours très digne. Sylvie Tellier sera d'ailleurs présidente du jury. Ce qui devrait faire taire tous ceux qui disaient qu'il y avait des problèmes entre elle et Cindy Fabre, la nouvelle directrice des Miss France, que j'apprécie beaucoup. Quelques mots qui suffisent à éteindre les quelques flammes à peine jaillissantes à ce propos. Sylvie Tellier déjà de retour dans Miss France pour un vieux kiff de son côté ? Sylvie Tellier s'était confiée début décembre sur ce retour express. C'est limite un peu tôt ? avait-elle estimé lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Les gens vont peut-être se dire qu'à peine partie je suis déjà de retour. Mais Jaille toujours rêvait de dire « Estée-lu Miss France et le restera. » Point. C'est un vieux kiff. Cette fois, cette maman de trois enfants, Oscar, Margot et Roméo, entend bien profiter du show comme spectatrice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est-ce qu'elle en aura certainement plein les yeux. En effet, le thème choisi est celui de la boîte à musique avec une pléthore de tubes des années 1980. En bref, ce sera un beau spectacle familial, promet Jean-Pierre Foucault. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité